Bonjour à tous, aujourd'hui on va démarrer notre semaine spéciale nettoyage de l'ordinateur donc on va commencer aujourd'hui par la corbeille la corbeille c'est l'endroit où vont se placer tous les fichiers que vous souhaitez supprimer et comme une corbeille à la maison on met les papiers dedans, on peut encore les récupérer donc c'est une sorte de sécurité et par contre quand elle est pleine ou quand on souhaite faire un petit peu de place dans l'ordinateur on vit de la corbeille alors la corbeille vous le voyez sur mon écran elle est ici voilà et souvent elle a une forme de petite, elle est représentée toujours sur le bureau et du coup comme vous voyez c'est pas un raccourci donc on ne supprime jamais la corbeille du bureau parce qu'il n'y a pas la petite flèche en bas comme sur certains ça je vous avais expliqué l'histoire des raccourcis on supprime pas la corbeille du bureau parce que sinon vous supprimez votre corbeille ce qui va poser des problèmes pour l'ordinateur et donc cette corbeille elle est sur le bureau et on voit actuellement la mienne elle est pleine puisqu'on voit il y a des petits papiers dedans il faut savoir que sur le bureau c'est une icône réactive c'est à dire que la plupart du temps quand il y a des choses dans la corbeille on le voit puisqu'elle est symbolisée par des petits papiers et quand la corbeille est vide et bien elle est vide pour voir ce qu'il y a dans la corbeille on double clique dessus donc on fait double clique gauche sur la corbeille et là vous voyez j'ai un certain nombre de fichiers dans cette corbeille vous voyez pour vider la corbeille parce que là je vais la vider pour faire un petit peu de place vous voyez que là j'ai le mot gérer si je clique dessus ou sur outils de la corbeille j'ai des boutons qui s'affichent alors certains d'entre vous, la plupart d'ailleurs vous n'aurez pas à cliquer sur ça souvent les boutons sont affichés de toute façon voilà souvent ça va se présenter directement comme ça ou alors vous allez avoir d'autres petits boutons et dans les boutons, dans les options de la corbeille il y a forcément vider la corbeille donc ça c'est pour complètement la vider et on a une autre option qui est juste à côté qui est restaurer tous les éléments donc ça c'est une option quand on veut remettre tout ce qui était dans la corbeille dans sa place d'origine ça c'est une... ce sont deux boutons pour faire des actions générales c'est à dire qu'à partir du moment où vous allez cliquer sur vider la corbeille tous les éléments de la corbeille vont être jetés à la poubelle et vous ne pourrez pas les récupérer de même restaurer tous les éléments ça veut dire que tous les éléments qui sont dans la corbeille vont retourner à leur place dans les dossiers de l'ordinateur on peut aussi supprimer les éléments un par un si par exemple je ne veux supprimer que le début c'est à dire que ces fichiers là je peux dire que je vais les sélectionner donc pour sélectionner plusieurs fichiers je vais cliquer sur le premier avec le bouton gauche de la souris vous allez laisser le doigt appuyé sur la touche CTRL du clavier CTRL du clavier vous laissez votre doigt appuyé sur cette touche et vous allez cliquer sur tous les fichiers que vous souhaitez supprimer donc là vous voyez j'ai appuyé sur tous les fichiers et je peux tout à fait supprimer ces éléments donc en faisant un clic droit sur la zone bleue là de sélection et faire supprimer je peux aussi juste restaurer cela vous voyez qu'il y a aussi l'option restaurer pour avoir ça j'ai fait un clic droit donc là je vais faire supprimer voulez-vous vraiment supprimer ces 8 éléments de façon définitive oui et voilà donc là je ne pourrais plus récupérer ces affaires là et là je vous avais dit je vais vider ma corbeille là je vais supprimer tous les éléments qui sont dans cette corbeille donc je vais appuyer sur vider il va normalement voilà voulez-vous supprimer ces 24 éléments oui vous devez disposer et bien continuer voilà et là je supprime tout et du coup ma corbeille est vide voilà et donc l'option de vider ou de restaurer ne sont plus actifs parce qu'il n'y a plus rien dans la corbeille si je ferme la fenêtre et qu'on regarde l'icône vous voyez que maintenant ma corbeille est vide il n'y a plus les petits papiers comme il y avait tout à l'heure donc comment est-ce qu'on fait quand on veut mettre quelque chose à la corbeille pour cela je vais retourner dans le dossier avec les images ici et là vous voyez hop je vais mettre à la corbeille quelques images qui nous ont servi pour nos ateliers par exemple le petit chat si je veux mettre ce chat qui est ici à la corbeille je vais opérer soit un clic droit sur l'image que je veux supprimer et je vais aller sur le mot supprimer il est en bas dans le menu qui est apparu donc j'ai fait un clic droit sur l'image à supprimer et j'appuie sur supprimer on fait un clic droit sur ce qu'on veut supprimer donc si vous faites un clic droit sur tout un dossier vous aurez aussi le bouton supprimer et ça supprimera tout le dossier ainsi que tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier donc si j'appuie sur supprimer hop l'image a disparu et elle est normalement dans la corbeille donc là vous voyez je vais pouvoir mettre un deuxième chat donc je vais faire un clic droit sur le chat et je vais cliquer sur supprimer de nouveau avec le bouton gauche de la souris et le chat le deuxième chat a aussi disparu pareil pour ce chien là supprimer et puis voilà donc là j'ai supprimé trois images trois fichiers et vous voyez que de nouveau ma corbeille elle est plus vide il y a des papiers dedans parce que j'ai mis des fichiers dedans donc à partir du moment où il y a des fichiers dedans c'est à dire que je peux la vider donc vous voyez j'ai bien mes trois images on les retrouve ici un deux trois d'accord vous pouvez du coup soit vider la corbeille c'est à dire supprimer les trois d'un coup soit remettre tous les éléments dans l'image puisqu'ils ont été enlevés d'image donc on peut tout à fait supprimer restaurer les trois images ou alors on peut dire juste celle là je la supprime donc je clique sur une image je fais clic droit supprimer ou alors je peux faire je clique sur cette image restaurer les éléments sélectionnés donc là ça ne restera qu'une seule image d'accord voilà pour la corbeille il faut savoir que la corbeille c'est vraiment une sécurité ça veut dire que quand vous supprimez quelque chose normalement ça va dans la corbeille votre corbeille a une taille quand vous avez des logiciels trop gros enfin des fichiers beaucoup trop gros qui ne rentrent pas dans la corbeille il va vous demander directement est-ce que vous voulez supprimer définitivement donc ça veut dire que votre corbeille a une taille et ça peut arriver qu'à la fin elle soit pleine et ça vous dit votre corbeille est pleine voulez-vous la vider et il faudra dire oui et donc pour faire le tri n'oubliez pas la touche CTRL du clavier enfoncé ça vous permet de sélectionner plusieurs fichiers pas forcément les uns après les autres voilà donc aujourd'hui on a abordé la corbeille demain on va continuer le nettoyage de l'ordinateur on va voir aussi parce qu'il y avait cette question là la semaine dernière juste la création de dossiers sous dossiers et après je vous expliquerai comment on supprime proprement ces choses là voilà on se retrouve demain bonne journée à tous pour la poursuite du nettoyage de l'ordinateur on se retrouve et on se retrouve on se retrouve